Hello, hello et bienvenue dans ce jour 4 des 30 jours de beauté pour soi. Et oui, ça fait déjà 4 jours qu'on est ensemble, qu'on passe quelques minutes ensemble par jour. Donc franchement, bravo, vous prenez du temps pour vous, pour vous faire du bien. Et franchement, ça c'est déjà top. Merci bien sûr d'être là aussi à mes côtés. Franchement, un très très grand merci. Aujourd'hui, du coup, on va passer un petit peu de temps pour notre propre restauration. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur notre peau avec un magnifique masque et de nous envoyer plein d'énergie pour bien, bien se restaurer. Du coup, je vais vous montrer le masque que j'applique en ce moment et un peu le petit coup de cœur évidemment. Je vais d'abord attacher mes cheveux. Je ne sais pas ce que vous faites aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, moi ça a été une journée plutôt tranquille avec plutôt à la maison, j'ai cuisiné, j'ai pâtissé. Et puis, ça fait partie de ces journées où ça va doucement et du coup, je n'accélère pas le rythme. Au contraire, j'essaye de le ralentir. Si par contre, vous sortez d'une très grosse journée qui a été très rapide, essayez de prendre ce temps-là, le long de cette vidéo, de prendre votre masque préféré. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de travailler avec le même masque que moi. Prenez, voilà, votre masque préféré, le plus pur possible, le plus simple possible. Et surtout, allez, franchement, mettez votre musique. Vous pouvez quitter vite fait Instagram et lancer une appli qui joue la musique en même temps qu'Insta pour pouvoir regarder cette vidéo en même temps ou carrément à l'ancienne, mettre un CD, mettre un vinyle. Mais en tout cas, voilà, quand vous faites un masque, prenez ce temps véritablement pour vous, pas juste pour aller suivre les réseaux à ce moment-là ou pour passer un coup de fil ou pour faire une to-do list, pour s'occuper de quelqu'un ou de quelque chose, mais occupez-vous de vous. C'est quand même quelques minutes, ce n'est pas énorme, mais prenez-les pour au maximum optimiser l'effet et du cosmétique et évidemment de l'application, du self-care et du bienfait mental qu'on peut obtenir à travers un masque, à travers un geste tout simple sur notre peau. Alors, la petite merveille dont je vous parlais, c'est ce masque de chez L'Orel. Il s'appelle Enzymatic Glow Honey Berry Mask. L'Orel, c'est une marque que j'admire énormément parce que c'est une marque extrêmement pure. C'est une marque de Californie du Nord et en fait qui source uniquement dans un périmètre de 150-170 km autour de chez elle. C'est une super scientifique qui donne des très très bonnes explications sur leur Instagram. Et voilà, c'est que des produits purs. Là, dans ce masque, il y a 15 ingrédients bio, purs. Et la base principale, c'est du miel californien de fleurs sauvages qui est cru. Donc, voilà, si vous prenez un petit peu cette idée de bienfait global, ça va aussi jusqu'à ce qu'on applique. J'ai presque envie de dire, ça commence par ce qu'on applique. Donc, essayez dans votre quête d'aller vers un produit le plus pur possible. Je ne vous dis pas de jeter les masques que vous avez à la maison. Au contraire, moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que vraiment de vouloir faire table rase et de tout jeter, vraiment, même les choses qu'on n'a pas commencé et tout. Pour moi, c'est juste un équilibre personnel à trouver. Donc, parlons un peu, parlons bien. On va attaquer ce petit masque. Alors déjà, à l'ouverture, je vous laisse apprécier la texture. Donc, à l'intérieur, comme je vous ai dit, c'est du miel et aussi plein de fleurs et de fruits rouges. Je vais vous décrire juste après. Donc, ce masque, il se laisse poser 20 à 30 minutes. Évidemment, sur un stade ailé, on a le droit qu'à 10 minutes ensemble. Mais je ferai une petite coupe et j'irai le rincer dans 20 à 30 minutes. Et il faut humidifier son visage avant. Donc, j'ai un peu d'eau par ici. Donc, humidifier son visage. Comme c'est à base de miel. Sinon, ça colle directement et ça ne s'étale pas très bien. Et puis, ça permet à votre peau de recevoir, humidifier ses mains. Voilà, elle conseille l'équivalent d'une cuillère à café max. Donc, en fait, je vais tremper une petite spatule en bois et ça, ce sera bien assez. Donc, cette couleur est juste magnifique. Humidifier mes doigts. Et l'idée, c'est de l'appliquer partout. Alors, c'est un masque enzymatique. En fait, c'est presque un masque gommage. C'est carrément d'ailleurs un masque gommage. En vous énumérant les ingrédients, je vais vous expliquer ce que ça fait et comment ça agit sur la peau. Donc, quand vous appliquez un masque, vous n'êtes pas obligé que ce soit parfait et instagrammable, bien sûr. L'important, c'est qu'il y en ait partout, de manière plutôt régulière. Et qu'il n'y en ait pas trop près du contour des yeux. C'est une partie qui est de la peau qui est très fine, très sensible et reliée directement au vaisseau sanguin. Donc, c'est une partie qui est plus irritative. Enfin, avec un plus gros potentiel d'irritation, vous l'aurez compris. Bon, voilà. Déjà, ça a une autre tête qu'un masque à 2 euros. Même si vous pouvez faire un masque à 2 euros en le fabriquant chez vous avec du miel. Mais voilà, je ne suis pas pour... Enfin, il y a un moment donné, je pense que les produits de qualité, ça se paye aussi. Et je préfère avoir un produit un peu plus cher que je vais utiliser moins souvent. Ou surtout en plus petite quantité et qui sera surtout beaucoup plus actif. Parce que ça, c'est une grosse bombe. Demain matin, quand je vais me réveiller, ça va être vraiment un glow. Pour le coup, sans insister sur le nom du produit. Mais voilà, vraiment beaucoup plus de lumière, de présence. Et comme si la peau était purifiée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le miel, c'est un purificateur, un assainissant naturel. C'est un antibactérien naturel et un hydratant. Donc le miel va désinfecter en fait la peau en douceur et hydraté. Et ensuite, il y a une tripotée de fruits rouges. Donc, raspberry, framboise, mûr. Il y a des baies d'aronia. Il y a de la myrtille. Il y a de la framboise noire. Il y a du schizandra. Qui est aussi une petite baie rouge. Il y a des graines de papaye. De l'huile de graines de cranberry. De l'huile de macadamia. Vous savez, ça c'est vraiment pour les propriétés hydratantes. De l'huile essentielle d'agrumes. Alors rassurez-vous, les huiles essentielles d'agrumes sont un peu photosensibles. Mais celle-ci, elle est vraiment extraite à la vapeur. Donc elle est très, très douce en fait. Pas du tout agressive. Et ça, ça va faire le côté peeling sans être photosensible. Si jamais vous avez envie de sortir avec ça au soleil. Mais j'ai quand même des doutes. Il y a de l'orange douce. Du frankincense. Je ne sais plus comment ça se traduit. Je vais retrouver ça. Et puis il y a des enfleurages. Orange blossom. Je pense que c'est de la macération de fleurs d'oranger. Et de la vanille. Tous ces ingrédients sont des ingrédients qui vont en fait pousser la peau à se renouveler. Qui vont faire des micro exfoliations. Qui vont donner des boosts en fait au niveau des cellules. Et donc clairement, vous allez avoir la peau exfoliée. Qui est en meilleure santé. Et les cellules vont être au taquet. Donc prêtes à recevoir vos soins. Voilà, je vous ai fait beaucoup de descriptions techniques sur ce masque. Je vais passer la prochaine minute avec vous. Plus dans un esprit d'apaisement. J'espère que vous avez mis votre musique. J'espère que vous éclatez en train de poser votre masque. Et que vous pensez à vous. Ça peut être autre chose aussi. Mais n'allez pas par exemple... Enfin, vous pouvez bouquiner. Mais bouquiner, c'est encore se plonger dans un autre univers. Et pas forcément se connecter à soi-même. Voilà, faites ce qui vous fait plaisir. Ce qui vous fait déconnecter. Moi, j'aime bien mettre de la musique. Et puis un peu danser comme ça devant la glace dans ma salle de bain. Essayez de sortir vraiment de votre tête. Tout ce dont vous vous inquiétez. Toutes les choses que vous avez à faire. Toutes les... La pression que vous vous mettez. Les résultats que vous attendez de vous-même et des autres. Voilà, envoyez-vous de l'amour. À vous. Aux autres aussi. N'hésitez pas. Ça ne coûte pas grand-chose. Et ça fait beaucoup de bien. Et puis voilà. Essayez vraiment de vous restaurer. Ce sera vraiment le mot de la journée. Pensez aussi à la restauration de votre peau. Au fait que vous vous débarrassez de ces cellules mortes. Débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus à rien. Même émotionnellement. Et puis demain, vous allez repartir vraiment sur un bon pied. Sur des nouvelles initiatives. Et des choses pour vous. Donc voilà. Vivez ce masque pleinement. Moi, je vais attendre du coup et aller le rincer. Et puis, il va peut-être me rester 10 secondes pour vous montrer le résultat. Je vous embrasse fort. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà pour ce qui est du résultat rincé. La peau est super saine. Et je vais tout de suite poser un sérum. Je vous embrasse. À demain. Ciao. Ciao.